C'est le nouveau cauchemar des Luffy SBF mais aussi des Rodgers Que ce soit à cause de sa résistance qui n'est pas légale Ou à cause tout simplement de cette capacité à pouvoir projeter énormément d'ennemis Et bien on est vraiment sur un personnage plus qu'équipé Yo la pierre triche j'espère que tu vas bien Alors aujourd'hui on va aller découvrir un petit peu le gameplay du Page One en Ligue Et il faut avouer que le perso est plus qu'efficace Honnêtement il avait déjà tous les atouts pour sur le papier Et en jeu bah honnêtement c'est vraiment pas décembre On va aller voir ça Allez c'est parti je te laisse profiter de ça Niveau soutien et pièces on est là dessus Donc du coup voilà 155% la bonne vieille Team Zoan Donc là ça va être vraiment au top pour résister Mais tellement ça va être abusé Et bon là j'ai mis nouveau monde Parce qu'en fait je peux pas mettre Grand Line Parce que sinon au niveau de mes changements Pour l'instant comme j'ai pas la bonne couleur Je suis obligé de changer avec le chopper Genre c'est galère Mais sinon je préférerais plutôt mettre du Grand Line Pour vraiment en fait pouvoir résister à balle Parce que les dégâts c'est pas qu'on les manque Mais enfin ils sont là Mais genre c'est pas le nouveau monde qui fera vraiment une très très grosse différence Parce que voilà on peut voir que voilà Il va manquer un petit peu 1689 en termes de dégâts Ça va c'est ça pourrait être pire honnêtement ça pourrait être pire Mais ça pourrait être beaucoup mieux aussi Donc niveau du set on va être sur le kit Kamazo Donc 1100 de def Aucune 18% Du petit plus 160 Donc concrètement c'est 100% pas opti Mais c'est vraiment pour profiter des 10% de reduc Je suis mulé avec toutes les reduc de base Qui va faire que le perso va juste être absolument ridicule en termes de résistance Alors on va aller voir les premières games Les toutes premières games de ligue Que j'ai été kick avec lui Pour l'instant j'ai même pas vraiment kick le personnage J'ai juste fait genre 4-5 games Et c'était un pur kick Genre j'étais en mode Mais pourquoi ? Mais comment ? Mais à quel moment le perso est tellement pas légal comme ça en termes de résistance ? Là donc du coup on est pas sur les plus gros lobby ça c'est sûr Mais voilà par exemple le Luffy en temps normal il te met pas du 12 Il te met pas du 9 Là il y a que éventuellement le kit qui fait ça Et encore après le kit derrière il faut qu'il se batte un petit peu S'il veut régène des PV ou se faire projeter Alors que là bah moi je reviens je mets un dino Et hop on a récupéré 25% Et qu'ils vont mettre Bah même le Luffy arrive pas à les faire tomber Donc à partir du moment où tu vois là regarde Mais il peut revenir il peut revenir Allez on y retourne Ce n'est absolument Cet aspect là de résistance C'est genre encore pire que Kid Parce qu'il va avoir la capacité du dino Qui va lui offrir encore plus de résistance Parce que quand il est sous ce dino il a 70% de réduit Et du coup c'est beaucoup C'est juste beaucoup trop Donc là on va voir J'ai été avec le petit duo Viper du coup Comme je dis genre j'étais vraiment en mode pour aller gratter mes missions Aller essayer de récupérer ma petite cape surtout Et puis là particulièrement dans ce genre de game Je n'avais pas envie de sortir On avait déjà deux défenseurs Ça allait être une galère Donc du coup on va aller rush le flag au mid direct Comme d'habitude avec ce petit Viper si tout passe bien Bon après s'il y a dodge Ça ne va pas bien se passer Voilà ce que je disais la dernière fois Je ne sais plus s'il y en a qui ont vu Mais au niveau des boules de feu du Kaido Quand il l'envoie On peut dodge la contre-attaque de la Yamato Si tu as vraiment le bon timing Après malheureusement je me retrouve un petit peu tout seul Les Kaido ils auraient mieux fait de débarquer un petit peu plus tôt Et du coup bon la capture ne va pas être GG On va perdre le mid Enfin bref Ça c'est vraiment les situations où Quand tu joues au fonceur Tu as un peu le seum Parce que tu joues au fonceur Pour aller vraiment récupérer ce mid Tu vas essayer de te battre au maximum court Parce qu'il y a des fonceurs Ils se barrent direct juste dans la seconde Il est récupéré dans la seconde Là c'est de ta faute Enfin c'est de la faute du fonceur Et si tu as défendu un minimum Que vraiment tu t'es donné pour le mid Et que derrière Bon il ne s'est rien passé Tu reviens avec ton défenseur Tu as un petit peu le seum Faut avouer Les dégâts n'ont pas été terribles Comme on peut le voir là sur le Kaido Ça ne va vraiment pas être ultra dingue Sur le petit Luffy On a renvoyé un petit 7000 Sur la compétence à 500 Je crois si je ne dis pas de bêtises Donc le petit bonus d'attaque Qui va carry mine de rien Parce que honnêtement On prend un défenseur A 1600 d'attaque Quasiment 1700 presque Il fait vraiment très peu de dégâts Et honnêtement Il arrive tout de même à s'en sortir Beaucoup mieux Grâce à ce petit bonus Bon là contre le Fionniga Fuma tout de suite Tu ne fais aucun dégâts Mais voilà Dès qu'il y a le boost d'équipe Bah tu fais le ménage En fait c'est juste n'importe quoi Puis c'est comme le Jack Les dégâts vibrés de zone Sont vraiment lourds L'animation de cette compétence Voilà On est sur une compétence Qui est plutôt rapide Donc du coup Avec la projection On va pouvoir défoncer Assez facilement le Luffy Si tu es suffisamment prêt Parce que ça va être vraiment La portée de cette compétence Qui est un petit peu embêtante Voilà Pas de boost d'attaque On peut voir que les dégâts Sur le Oden sont assez faibles 500 On ne tape quasiment pas Ça va être le gros soucis Mais bon après En termes de tankiner On va tanker quoi Plus que jamais On va pouvoir aller S'offrir des petites esquives Parfaites assez faciles Sur le Kaido Et puis bah voilà Spammer ce Dino Et on va y avoir Ça c'est les 5 Les 10 Les 11 C'est les dégâts que j'encaisse C'est juste n'importe quoi Il ne devrait pas Ça ne devrait pas exister Un perso comme ça C'est vrai que ça va être Très très chiant C'est exactement Le même type de résistance Que le Kid Le même Roger Voilà Justement par exemple Quand je jouais Kid Il y avait un truc Qui me faisait rire C'était vraiment Cet aspect à quel point Roger Semble pas inutile Mais presque Parce que même des fois Avec des boosts d'attaque Assez élevés S'il a tous ses boosts Parce que là Il en a par exemple Il ne tape déjà Quasiment pas Enfin regarde Il met des autos Là Je suis avec un élément bleu J'ai pris 10k Avec celui J'ai pris Je sais pas Peut-être du 200 300 Même pas 3000 Peut-être au pire Enfin bref Les dégâts sont Enfin voilà C'est pas légal Et c'est vrai que Là un aspect Qu'on ne va pas pouvoir Vraiment voir Sur les gameplay Parce qu'il manque encore Un petit peu de résistance Et il faudrait les sets complets C'est au niveau De la réducte de compétence 2 Parce qu'à chaque fois Qu'il est mis à terre Il réducte de 30% La compétence 2 Et ça C'est absolument ridicule Donc en gros La compétence 2 C'est celle du dino Où il se transforme Et à partir de là En gros Il pourrait littéralement Avoir le potentiel Avec un bon set de réducte Bah pas de pouvoir Spammer le dino Mais quasiment En fait Ça serait juste une dinguerie Et comme t'es invincible Sous le dino Bah à partir de là Tout de suite Sa résistance Va être absolument monstrueuse Là voilà Je me suis tapé le petit délire Celle-ci je vais complètement troll Franchement Je vais complètement troll Et c'est à cause de la ulti Il y avait la ulti J'ai envie de Bah voilà Pour une fois qu'il y a Des nouveaux persos On peut les jouer par deux Autant Sanji Jadji C'était compliqué De croiser un Jadji Ou aussi un Sanji Du coup là Il y a quelques ulti J'ai été me taper mon petit délire Et rush semi directement C'était pas une bonne idée On va pouvoir voir Que voilà On va être vulnérable Au malus Ça va être un des gros aspects Enfin au malus Pas à l'étourdissement Pas à l'étourdissement C'est assez important Mais à tous les autres malus Ça va être assez chiant Par contre voilà Dès que t'es hors de ta zone De ta trésor Parce que là J'ai pris énormément de risques J'ai plus de compétences Pour gérer le Dino Le Dauphi Ça va être vraiment un problème Pour le Pour le Page One Il faudra vraiment essayer De l'éviter au maximum Ou vraiment De le faire sortir Hors de sa toile Parce qu'on a pas suffisamment De dégâts pour casser la toile Assez facilement Le Dino est pas adapté Pour ça en fait Et du coup Bah en fait Pour le sortir C'est vraiment pas pratique du tout On va retourner Voilà avec le petit Viper Bon le début de game On aurait été grave laborieux Du coup Mais voilà C'est l'avantage au moins Des fonceurs Avec une très très grande mobilité C'est qu'on va pouvoir Rush ce petit spawn En base ennemi Remettre la pression Voir même éventuellement Voilà continuer Sur l'autre spawn En base ennemi Du coup Parce que bah A partir de là Et je sais pas Les fonceurs Ils sont partis en roue libre Donc bah On va pouvoir se faire plaisir Et récupérer vraiment Un max de trésor Bon j'ai eu le bon réflexe Malheureusement C'était un petit peu trop tard En termes de timing Le Dauphi Qui va nous découper Mais justement Ça va être intéressant On va avoir le matchup Contre le Dauphi Mais après Quand t'es dans ta zone De ta trésor Avec tes boosts Et là c'est pareil Tu vois l'animation qui rigole Parce que vraiment La jauge J'étais pas serein J'étais pas serein Parce que Autant il me manque Un petit potentiel défensif A distance Parce que vraiment A distance Le perso se débrouille assez mal Parce que Le temps que le dino dash C'est assez long Là je faisais encore mes tests Si j'ose dire Même si je m'y attendais un petit peu Mais vraiment Bon Peut-être sur la fin De la contre-attaque Normalement On peut cancel La contre-attaque de Yamato Avec un bon timing Mais sinon L'aspect de vibration de zone C'est plutôt intéressant Et puis bon Après voilà Sous boost d'équipe Par contre ça régale Il n'y a pas de soucis Encore une fois La vitesse d'animation Qui va régaler Pendant les séquences d'attaque Parce que tu vas pouvoir Voilà Un petit peu comme un Kamoussari Ou ce genre de compétences Un peu rapide Les caler Pendant ton combo d'attaque Et du coup Ça laisse moins de chance Aux ennemis d'esquiver Donc on est plutôt bien Et là super boost Bon bah super boost Là on sent qu'on fait quelques dégâts Et franchement Le dino peut se montrer Vraiment très chiant Voilà Le Dophyte Il ne met aucun dégâts Contrairement à tout à l'heure Où on a pris quand même Assez cher mine de rien Là vraiment On est dans notre zone De tas de trésors On a 90% de réducte de base Donc en fait A partir de là Si tu arrives vraiment C'est vraiment l'aspect Le plus compliqué Entre parenthèses A gérer Voilà On est hors On prend des dégâts Et petit à petit Voilà Si tu arrives à gérer Vraiment bien cet aspect Alors on a pu se faire Qu'encel aussi Alors j'étais en retard Mais du coup ça aussi C'est un aspect à prendre en compte Il ne faudra vraiment pas Essayer de l'envoyer trop Trop tôt si j'ose dire Essayer tant qu'à faire L'envoyer après une esquive parfaite Ou dans des moments Qui sont un petit peu plus safe Mais sinon voilà Regarde Il est déjà de retour C'est juste abusé Parce que j'étais mis à terre Je crois une fois ou deux fois Enfin du coup Cet aspect tellement t'es résistant Tu vas être mis à terre assez souvent Et même souvent Sur des compétences Où tu vas encaisser très peu de dégâts Et du coup Derrière ça te permet De faire des ravages En fait tout simplement Si tu vas projeter tout le monde Tu vas trop résister Et du coup on va finir Et là j'étais détonné Mais on a fait un petit set KO Alors qu'on a commencé la game A deux minutes Enfin avec une minute de retard Si j'ose dire Avec lui Donc honnêtement Je pense que même offensivement parlant Il peut se débrouiller Et on va finir avec une petite game Bah là du coup On était sur l'event Il était level 80 Et je voulais tester un petit peu Sur l'event Mais je t'avoue que Bon c'est pas le top Parce que bon On est trop dépendant Des alliés Des fonceurs Et là vraiment Pour avoir Requitté un petit peu l'événement Après pour brûler la fin Vraiment la meilleure strat sur cette map C'est la strat fonceur J'ai essayé un petit peu La strat défenseur Que ce soit avec le Kaido Le Page One Ou quoi Mais genre Ça se passe bien Si voilà Par exemple on a un bon fonceur Qui va aller récupérer le mid Et puis après derrière Tu vas pouvoir vraiment Bah faire ton taf Et défendre Mais si c'est pas le cas En fait C'est trop une galère Parce que tu peux pas défendre Dès que La map va bouger avec les cailloux Tu risques d'être bloqué Et là voilà Regarde par contre Dès que t'arrives dans ton tas de trésors Ultra tôt C'est ce qu'il faudra faire Vraiment pour défendre ce mid Au top On voit un autre Bah un autre des persos Qui va l'embêter un petit peu C'est le barbe blanche Là pareil Je me jette Je lance le dino Beaucoup trop tôt Et pile poil dans le timing Pour manger une bonne vieille vibration Du barbe blanche Donc bon C'est voilà Ça va être le seul aspect A prendre en compte Les projections Parce que tu pourras être aussi projeté Bien évidemment Sous ce dino Mais c'est pas évident Parce qu'il bouge beaucoup Les projections d'âge Seront beaucoup plus compliquées Voire t'auras pas envie d'y aller Parce que tu vas prendre les dégâts Donc honnêtement Persos Très gros potentiel Après une capture Voilà On va pouvoir se mettre bien Le petit crit Non ça doit être le iso Qui a sorti les crit A mon avis Mais pareil L'aspect soutien Un petit peu Si j'ose dire Va être plutôt intéressant Parce que de temps en temps Les ennemis vont être juste vibrés Et genre Tu vas pas les toucher Enfin tu vas pas les projeter Je sais pas C'est bizarre C'est quand ils sont derrière Je prends un petit peu Et du coup Bah ça peut laisser l'opportunité Des alliés De prendre des chaos Et là Bah pour le coup Bah ça fait Ça fait aussi un aspect Un petit peu soutien Qui fait plaisir Et on va voir Voilà Le Roger Le Roger Vraiment C'est vraiment Bon il a été projeté Je sais pas Petit bug En tout cas Voilà C'est un match up Mais c'est tellement un plaisir Parce que d'habitude C'est une galère Pour un très très grand nombre de persos Il y a vraiment deux persos Qui me tapent du 1 Il me tapent du 1 Alors qu'il a des boosts d'attaque Même son camoussari Du pauvre 4000 Alors Et voilà Justement J'ai déjà claqué mon Dino Il est déjà quasiment de retour Enfin bref Concrètement Je pense que Max et Le perso A largement plus de potentiel Que Kid Même si Kid Reste tout de même Un sacré personnage On peut le mettre Relativement au même niveau Mais En potentiel brut Vraiment Si tu le joues bien Celui là C'est une petite dinguerie Puis Les petites zones de traits Qui sont vraiment pas négligées Autant un Kid Il va pouvoir rien restaurer à personne Bon là malheureusement Voilà Plus de Dino Le petit boost d'équipe Ça tombe assez vite Vraiment C'est cet aspect là Encore une fois Je me suis énormément jeté J'ai vraiment pas joué Énormément la défense J'aurais dû jouer un petit peu Plus en place Mais bon voilà C'est histoire de pouvoir test Un petit peu Plus Les mécaniques du personnage Je vais voir un petit peu De quoi il est capable Parce que c'est vrai que le Dino C'est l'aspect encore Vraiment le plus compliqué Du perso Si je dois dire Mais d'un côté c'est cool Au moins ça rajoute Des compétences Avec des mécaniques Un petit peu différentes Enfin bref Ça fait de l'inédit Ça fait vraiment pas de mal Puis bon voilà On va repartir avec ce petit Luffy Des familles Pour aller Bah Faire un taf Bah c'est le Luffy Sur Steven Qui faisait assez mal aussi C'était l'autre strat Mais bon C'est pareil Après en termes de capture Tu te retrouvais un petit peu Des fois à la rue Et donc du coup C'était un peu un souci Mais en tout cas Voilà Ce page one Franchement Bah de toute façon Il y aura des grosses sessions Qui viendront sur lui Parce que bah Là pour l'instant Comme je t'ai dit C'était juste Tes premiers petits gameplay tests Si j'ose dire Et pareil Il va être rush level 100 C'est obligé J'espère que la vidéo t'aura plu Et n'hésitez pas à me dire Dans les commentaires Si vous avez tendance A toujours trouver plus intéressant Le kid Ou plutôt le page one Allez Je te dis à très vite La pératrice Diable Jumbo